Et si tu pouvais dénicher ton appart de rêve à Montréal avant même d'y atterrir? Trop beau pour être vrai, dis-tu? C'est vrai qu'avant, il fallait laisser son confort derrière soi, puis venir sur la foie s'installer dans un hôtel pendant une semaine, voire deux, alors qu'on recherchait un peu à tâton notre nouveau logement, sans connaître ni les règles ni les prix du marché. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont déjà des dizaines de cousins à avoir déposé leur valise dans leur nouveau logement directement en sortant de l'avion. Je suis Raphaël Paquet, j'aide les nouveaux Québécois encore en Europe à trouver leur nouveau chez soi à Montréal avant même d'arriver au Québec. Aujourd'hui, je t'explique comment en cinq étapes faciles. D'abord, comme pour tout projet quand on veut que ça se réalise concrètement et correctement, il faut définir clairement les critères du projet. Donc, premier critère à déterminer, c'est la taille du logement qu'on cherche. Évidemment, on va parler d'un nombre minimal de mètres carrés, mais on parle surtout d'un nombre de pièces au Québec ou d'un nombre de chambres. En deuxième lieu, on va réfléchir au type de logement qu'on recherche. Donc, est-ce qu'on recherche une maison unifamiliale, par exemple, complètement séparée des autres bâtiments autour? Est-ce qu'on recherche un appartement un petit peu du style du plateau Mont-Royal, qui est un quartier à Montréal, donc des bâtiments un petit peu plus âgés, mais qui ont plus de cachets? Ou est-ce qu'on va rechercher plutôt un style condo, donc un bâtiment qui est une construction neuve, qui a souvent une très bonne insonorisation sonore, typiquement plus proche du centre-ville aussi? En troisième lieu, on détermine son budget maximal. Évidemment, c'est le nerf de la gare quand on parle de logement. Puis ensuite, on va déterminer les caractéristiques du quartier dans lequel on veut habiter. Donc, est-ce qu'on cherche un quartier qui est plutôt résidentiel ou un quartier qui est plutôt vibrant, disons, proche des bars et des restaurants? Quel type de proximité est-ce qu'on recherche avec, par exemple, les transports en commun ou les voies rapides, les autoroutes? Et finalement, on détermine évidemment le timing, donc à quelle date est-ce qu'on prévoit notre arrivée, à quelle date est-ce qu'on veut commencer la location de notre bien. Tout ça, ça nous permet de ne pas perdre de temps et d'énergie avec des biens qui, tout simplement, ne te feront pas vibrer. On ne cherche que la crème. J'ai pris le temps de préparer un cours PDF qui va te poser des questions, en fait, pour te diriger dans ta réflexion sur quels critères tu vas avoir pour cerner ton projet. Donc, je t'invite à aller dans la description du vidéo pour télécharger le document. Une fois que tes critères sont bien clairs, d'ailleurs, ils le sont peut-être déjà, je t'invite à prendre tout simplement rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en haut de l'écran ou en allant dans la description où il y a également un lien pour prendre rendez-vous. Tu vas pouvoir prendre rendez-vous directement dans mon calendrier selon ta convenance. Lors de notre rendez-vous, évidemment, on va se présenter, mais on va aussi réviser et préciser les critères de recherche parce qu'il y a toujours une idée qu'on se fait de ce qu'on cherche. Puis ensuite, on va aller ajouter l'expérience, ma connaissance du marché local pour préciser qu'est-ce qui est possible puis qu'est-ce qui est souhaitable. Et en deuxième lieu, on va démarrer un portail client sur lequel tu vas recevoir toutes les propriétés qui correspondent à tes critères et seulement les propriétés qui correspondent à tes critères. Et ensuite, au fil du temps, si des nouvelles propriétés arrivent sur le marché qui correspondent toujours à tes critères, ils te seront envoyés dans ton courriel directement. C'est pas merveilleux, ça? Donc, troisième étape, une fois qu'on a eu notre rendez-vous ensemble, tu prends le temps, évidemment, avec un petit verre de vin sur ton divan, de regarder toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour ton nouveau milieu de vie. Au fur et à mesure, il y a certainement certaines propriétés qui vont te sauter aux yeux, qui seront des coups de cœur pour toi. Tu les identifies directement dans ton portail client avec des petits cœurs rouges. Ensuite, tu m'envoies un texto pour me dire tes disponibilités pour des visites. Moi, je prévois les visites, je te les confirme. Et on passe à la quatrième étape, qui est de faire les visites directement. Laisse-moi d'abord te préciser qu'il y a un énorme gain d'énergie et de temps dans le fait d'avoir seulement un interlocuteur quand on prévoit des visites. Sinon, il faut texter plusieurs propriétaires séparément, faire le suivi, etc. Là, pour toi, tu auras un seul point de contact. Moi. Donc, comme je disais, quatrième étape, la journée des visites. Moi, je vais me rendre sur place physiquement avec mon téléphone. Puis, je vais t'appeler en visioconférence. Normalement, je vais t'appeler un petit peu à l'extérieur du bâtiment pour pouvoir avoir un petit coup d'œil sur le quartier et les environs. Ensuite, on entre en dedans. Je te fais faire la visite comme si tu y étais. Et évidemment, je te donne des indicateurs supplémentaires. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'on ne peut pas voir à travers la vidéo. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, les odeurs, les sons. Est-ce qu'on entend les voisins en haut pendant qu'on visite? Est-ce qu'on entend les voisins en bas? Est-ce que les planchers craquent? Ce genre de choses. Bien, évidemment, je vais être tes yeux, ton nez et tes oreilles. Finalement, la cinquième et dernière étape, c'est de sélectionner l'appartement qui correspond le mieux à vos besoins. Une fois qu'on a trouvé cet appartement-là, on fait une promesse de location. On se positionne sur l'appartement. Une fois que cette promesse de location-là est acceptée par le propriétaire, on entre en qualification de votre candidature, de votre dossier. Si la qualification se déroule bien, on passe à la signature du bail, qui est le contrat final et officiel, entre le propriétaire et vous. À ce moment-là, félicitations, vous êtes le nouveau locataire du logement. Une fois le bail signé, on fait le premier virement, en fait, du premier versement, puis on fait la remise des clés. Il y a plusieurs options pour la remise des clés. Comme c'est très possible que vous ne soyez pas au pays, c'est sûrement moi qui vais m'en occuper à ce moment-là. Pour ce qui est de la négociation de la promesse de location, c'est très bénéfique d'être accompagné par quelqu'un qui a une bonne connaissance du marché et de ses règles, évidemment. Pour ce qui est de la présentation de la candidature et de la qualification, c'est aussi très bénéfique de savoir un petit peu à quoi s'attendre puis de savoir comment satisfaire les attentes du propriétaire. Donc, j'ai une certaine expérience là-dedans. Je vous offre d'ailleurs mon PDF que j'ai créé qui va vous expliquer un petit peu, qui va vous diriger un petit peu sur comment monter votre dossier de qualification. Vous le retrouverez dans la description de la vidéo. Et finalement, la dernière étape, qui n'en est pas vraiment une, décoller, atterrisser et bienvenue chez vous. Qu'est-ce que vous attendez pour réserver? Ah oui, tu te demandes peut-être qu'est-ce que mon engagement va te coûter? Très bonne question. En fait, la seule chose que je te demande, c'est d'avoir un engagement réciproque. Moi, je te serai loyal jusqu'à la complétion de ton projet. Je te demande simplement de me faire la même fleur, de m'être loyal jusqu'à la complétion du projet. Donc, évidemment, on signe un contrat ensemble pour officialiser tout ça. Pour ce qui est du côté pécunier, qui évidemment est très important, dans 98% des cas, la location est complètement gratuite pour le locataire. Il y a une petite proportion des cas où il y a un certain frais à payer. On aura tout le loisir d'en discuter durant notre rencontre. C'est assez simple. En fait, je vous l'explique rapidement. Dans de très rares cas, le propriétaire ne couvre pas l'entièreté de la rétribution. Alors, à ce moment-là, il va avoir un petit montant à payer en bout de ligne. Ceci étant dit, ce n'est pas sur tous les appartements, c'est sur une minorité d'appartements. Et ce ne sera jamais une surprise, vous le saurez toujours, avant de choisir un appartement ou l'autre. Et évidemment, vous profitez d'une garantie de performance. Si on ne vous trouve rien, tu ne paies rien. Alors, si tu veux arrêter de tourner en rond et t'installer directement en sortant de l'avion, passe à l'action et réserve ta consultation gratuite et sans obligation. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui apparaît si haut à l'écran ou celui qui est en bas dans la description. Alors, sur ce, je te dis à très bientôt. Ah, c'est fait? Bon, ben, au plaisir de naviguer ensemble vers un quotidien différent. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez en apprendre plus sur la vie à Montréal, je vous invite à consulter cette vidéo que j'ai filmée expressément pour les gens qui veulent découvrir Montréal, soit les pours et les contres de la vie à Montréal, où cette playlist correspond qui contient, entre autres, ce vidéo les pours et les contres, mais aussi d'autres petites vidéos qui parlent de mes endroits préférés à Montréal.